Générique Messieurs, dames, c'est un plaisir de vous retrouver dans la grande tribune qui clôture la semaine. Aujourd'hui, on va faire le tour de l'actualité hebdomadaire du lundi au vendredi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a marqué l'actualité en semaine ? On va essayer de comprendre ce qui a été fait et comment les Congolais l'ont également perçu. Je vais recevoir sur ce plateau deux personnes qui sont habituées à faire les débats politiques, des débats de qualité, des personnes que j'ai reçues plusieurs fois et qui convainc le public. Héritier Ngachi, cadre de l'FDC de Modeste Baratiloukobo. Bonjour et merci de répondre à votre invitation une nouvelle fois. Bonjour, monsieur Dan Zeng. Merci pour l'invitation. C'est un honneur, mais aussi un prestige d'être reçu sur ces plateaux d'une grande importance du point de vie, de l'éveil de la conscience des Congolais. Je salue mon code de matière avec lequel nous allons interagir dans ces plateaux. Je salue les Congolais de partout dans le monde et qui auront la possibilité de suivre ces grands magasins. Merci beaucoup, Héritier Ngachi, d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à Erima Simbo, qui ne fait pas ses premiers pas, qui est aussi habitué au débat, à la grande tribune. Bonjour et merci de répondre à votre invitation. Bonjour, chère Dan, et merci à vous aussi pour la confiance. C'est un plaisir pour nous de revenir encore sur ce plateau. Je dis merci à tous les cadres, à l'équipe technique, qui nous ont fait confiance et qui nous accompagnent tout au long de ces débats, de cette grande tribune qui fait la fierté de la presse congolaise. Et je salue tous les Congolais partout ailleurs dans le monde où il se trouve, les Congolais de Bounagana et les Kinoises, ainsi que les Kinoises de la ville-province de Kinshasa, victimes de la mauvaise gouvernance des messieurs Gentili Ngobila. Merci beaucoup, Héritier. Héritier, merci à Mbou. L'actualité a été dominée en semaine, notamment par cette rareté des produits pétroliers. Le carburant a posé problème dans la ville de Kinshasa. On a vu des véhicules passer la nuit dans les stations d'essence, de l'engouement, une hausse pour les moments maîtrisée. Une question importante aussi de la vie nationale. Comment en est-on arrivé là ? Comment est-ce que la ville de Kinshasa a vécu cette période de pénurie ? Héritier Ngachi, quelle est votre nature d'effet ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment les Kinoises ont particulièrement vécu cette période ? Merci pour la question. Je commence par présenter mes condoléances aux familles des victimes éprouvées par cet accident qui a été lié dans la route nationale numéro 1, je crois, hier, où il y a une sorte de citerne qui transporte les produits pétroliers, qui a brûlé et qui, bien entendu, a consommé les vies humaines. C'est une perte de plus que nous pouvions, bien entendu, éviter si nous avions été plus conscienciés sur ce domaine-là. Parce que les produits pétroliers, ce sont des produits flammables, ce sont des produits combustibles. Et donc, de ce point de vue, il existe des normes qui faillent mettre en place par rapport au stockage, mais aussi au transport de ces produits flammables. Et de ce point de vue, le ministère des hydrocarbures, ayant ce département dans cette attribution, devrait, en ce moment, renforcer ce qui est par rapport aux points de contrôle sur tous les points d'entrée et de sortie des produits pétroliers. Parce que, bien entendu, si nous ne nous contrôlons pas, il y a un travail qui est fait dans ce sens-là. Mais il faille renforcer la sécurité, les mesures, notamment des contrôles, pour nous éviter cela. Parce que les citernes, en soi, si ce sont des citernes, je ne sais pas, en caoutchouc ou en métal, c'est déjà des éléments qui peuvent, si les produits pétroliers se trouvant dans ces citernes, considérant que ce sont des produits flammables, avec la manière du stockage mis sous... Mais un accident, c'est quelque chose d'imprévu. Ça arrive partout. Non, ça arrive partout. Mais maintenant, il y a possibilité de les éviter en mettant des éléments, des supports de stockage qui sont à même, qui sont adaptés. C'est ça le problème. Parce que quand on met ça dans des citernes qui ne sont pas adaptées à ces... Avec la chaleur, ça peut créer des intércèles. Et ces intércèles, bien entendu, la flamme, ainsi de suite. Donc, il faut davantage renforcer les stockages. On en a aussi connu ici à des bonhommes, à Ma Crevette, ou à un dépôt contenant des produits pétroliers, tout ça. Bon, je reviens sur la question. Tout au long de la semaine, partout où je suis passé, j'avais indexé à un certain moment le ministre des Hydrocarbures. Parce que, conforme à l'article 93 de notre Constitution, il est responsable de son département. Et donc, quand ça marche, c'est lui. Et quand ça ne marche pas, c'est lui. Je me suis dit qu'il y a eu un souci d'échevauchement en termes d'appel d'offres ou, je dirais, des passateurs de commandes. Considérons que nous avions un stock. Il y avait la possibilité, le ministre des Hydrocarbures, qui, lui, chaque jour, continue à gérer, à savoir quels sont les stocks disponibles dans notre territoire, lui qui connaît la demande globale en produits pétroliers, en énergie, il sait qu'en tel mois, on peut avoir un problème de diminution des stocks ou des ruptures des stocks. Il fallait faire des commandes de manière anticipative, de telle enseigne qu'il n'y ait pas une sorte de chevauchement entre les périodes, les dates, et ainsi de suite. Mais la commande, tout récemment, a envoyé... Mais en quoi le ministre est responsable de cette... Certains appellent ça crise. La petite... D'abord, un, les stocks que nous avions étaient limités. Et donc, de ces points de vue, il fallait revoir à la baisse notre consommation pour, pendant cette période, les temps que les bateaux, que les commandes que nous avons effectuées arrivent sur place. Ainsi, ça donnait une impression qu'il y avait peunerie de carburant. Et la conséquence, les gens ont aussi spéculé, profitant, bien entendu, de cette situation d'imboglio et de confusion qui allait dans tous les... Ça n'a rien à voir avec le ministre. Non, la responsabilité, c'est laquelle ? Le retard dans l'importation des produits. Absolument. Parce que nous, nous savions que, dans telle date, nous pourrions avoir un problème de baisse de stock. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Trois mois, quatre mois avant, il fallait passer des commandes en tenant compte des aléas aussi du transport des produits pétroliers. Parce qu'il peut y avoir aussi un bateau qui chavire. Et si vous faites des commandes à des dates très, très limitées, la conséquence est que si une date n'est pas tenue, une date n'est pas respectée, ça va avoir l'impact sur l'ensemble des prévisions. Il y a aussi cette rumeur qui a circulé, selon laquelle, pardon, que ce produit importé avait été impropre à la consommation. Vous avez mis ce document ? J'ai aussi appris cela. Mais au niveau de Sausir, qui est la société congolaise des raffineries, même si on ne raffine plus le pétrole, pas du tout, parce que mon frère le sait si bien, que la République démocratique du Congo a raffiné le pétrole en des phases. Je crois, la première phase en 1968 jusqu'en 1970, et la seconde. Mais on a arrêté parce qu'on avait estimé à l'époque que les produits, les Brits, produits en République démocratique du Congo étaient lourds et nous n'avions pas les niveaux de technologie capables de transformer ces Brits ici en République démocratique du Congo. D'accord, merci. Mais depuis tout ces temps, avec aussi les pillages, ainsi de suite, on a connu un problème. Maintenant, c'est question des carburants. Moi, je pense que la République démocratique du Congo, c'est ce que j'aime, la République démocratique du Congo doit concentrer l'essentiel de son effort dans ce secteur pour nous assurer ce qu'on appelle l'indépendance énergétique. Parce que nous ne pouvons pas continuer à subir le choc exogène du moment où l'essentiel de notre production est exporté et nous importons les produits finis et ce qui ne nous met pas dans une situation d'indépendance énergétique. Merci beaucoup, Eric Tiengashi. Eric Massimo, quel est votre point de vue sur la question de carburant, ce fileton ? Bon, vous savez, chère Dan, c'était très difficile et on a eu du mal à pouvoir digérer cette incapacité, ce manque de managers. Donc, le ministre a communiqué pour dire qu'il y avait un retard ? Non, on a vu un ministre, en même temps, il a joué le rôle du ministre des Isokabies et le rôle du ministre des Transports. Donc, M. Dachar Dan, gouverner, c'est prévoir, prévoir, c'est planifier, planifier, c'est programmer ces activités ou les actions, bien entendu, pour arriver à un résultat escompté, tout en ayant des objectifs. Je crois que quand on dirige un ministère si grand comme celui des hydrocarbures, on doit être prévoyant, on doit avoir une vision, on doit avoir une capacité manageriale assez élevée pour mettre la RDC sur les rails pour atteindre son indépendance énergétique. Pourquoi ? Parce que la RDC a cette potentialité-là, a cette capacité de pouvoir avoir une autonomie énergétique. Vous savez, les grandes nations aujourd'hui, ce sont des nations qui sont indépendantes du point de vue énergétique. Nous voyons aujourd'hui la guerre en Ukraine avec la Russie et tout ça. Nous voyons combien la Russie est en train de mettre de la pression à l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que, énergétiquement parlant, une grande partie de l'Union européenne dépend de l'énergie que la Russie est en train de les fournir à cette zone-là. Et aujourd'hui, la RDC, nous ne devons pas encore croupir sur des caprices de certains ministres que les chefs de l'État ont accordé une confiance pour que ces derniers puissent mettre sa vision en avance et développer ces pays. Donc, selon vous aussi, c'est le ministre ? C'est le ministre, c'est une incapacité manageriale. Cher Dan, vous savez, le ministre de la Finances l'a dit sur le zone des radiotopes Congo, qu'est la RDC verse chaque mois au pétrolier. En termes de situation, plus de 50 millions de dollars par mois. Si on les prend, on les multiplie par 12, ça nous fait une enveloppe de 600 millions de dollars le mois. Alors qu'aujourd'hui, la Saucyre, pour relancer ses activités, a besoin de 90 millions de dollars pour que la Saucyre puisse pallier à ce manque de la technologie pour nous raffiner du pétrole. Pourquoi la Saucyre ? Beaucoup de gens peuvent dire que la Saucyre ne produit pas. Non, ou bien sûr. La Saucyre ne produit pas des hydrocarbures, n'extrait pas des hydrocarbures, mais l'État congolais, dans son accord avec Perenco, l'État congolais avait conclué un accord, l'accord dit ceci, le Perenco a l'obligation de verser 40% de sa production brit à l'État congolais à travers Saucyre. Donc, le 40% brit qu'elle peut verser à l'État congolais, ça doit être transformé par ceci. Et nous connaissons tous les effets d'entraînement qu'elle peut avoir aujourd'hui les secteurs des hydrocarbures parce que l'industrie textile a besoin des produits dérivés des hydrocarbures. Le secteur des plastiques et les secteurs des pharmaceutiques ont besoin de certains produits dérivés lors des traitements des hydrocarbures. Donc, aujourd'hui, si la RDC n'essaie pas de relancer la Saucyre à travers le ministère des hydrocarbures, c'est parce qu'il y a une manque de vision, c'est que le ministre des hydrocarbures n'a pas encore saisi la vision, les soucis du président de la République. Parce qu'il y a des mois passés, lors des réunions des ministres, le chef de l'État avait exprimé son vœu le souci de voir les activités de la Saucyre être relancées. Mais pourquoi est-ce que la Saucyre n'est pas relancée ? Nous nous posons des questions. Les 40% que Perrinco doit donner à l'État ça part où ces 40%-là ? C'est une question quand même assez technique. Voilà, non, c'est pas technique parce que les techniciens ont fait le plan de relance. Quand les techniciens font le plan de relance, il y a les économistes qui entrent en compte et certains experts qui entrent en compte. Quand ils ont fait, ils ont fait un plan. Il y a un plan comptable aussi. Le plan comptable dit qu'il faut que l'État congolais puisse donner 90 millions de dollars. L'équivalent des deux mois que l'État congolais donne aux pétroliers. L'équivalent des deux mois c'est moi. C'est là que je dis aujourd'hui qu'il nous faut du patriotisme. Parce que moi je suis un État patriote. Je ne peux pas accepter que certains ministres qui manquent du patriotisme de l'amour de la patrie puissent jouer avec la gestion de la chose publique. Mais ce n'est pas une question de technicité qu'on donne au ministère technique des techniciens pour les piloter. Mais est-ce que peu importe. Vous savez, j'estime que les ministres Dijidro Carbi et son excellence Didier Boudimbu a fait un bon cursus au niveau de l'université. Alors, avec qui ils sont ? L'expertise. Voilà. Mais il s'agit maintenant de choix qu'il fait des membres de son cabinet. C'est aussi ça le problème. Parce que s'il ne fait pas de bons choix, de bons castings de ses membres des cabinets, voilà, il va connaître les échecs. Donc, cher ministre Dijidro Carbi, Didier Boudimbu, nous n'avons rien contre vous, mais les congolais seulement ont quelque chose par rapport à votre mauvaise gestion de la chose publique à travers le ministère Dijidro Carbi. Parce que nous avons vu le fil d'attente dans les stations. Nous l'avons fait. Je fais 4 jours sans pour autant rouler avec ma voiture. J'ai souffert avec les enfants. Ça coïncide avec la renseignation scolaire. C'est pas facile. Vous savez, c'est déplacer avec les enfants sur des motos, le risque que nous prenons, c'est trop dur. Mais c'est dable. Et aujourd'hui, bien qu'il y ait ils ont essayé de pallier à cette démonte de la population, à cette pénurie, à cette crise-là. Mais quelle est la qualité de carburant qui nous a été apportée ? Mon ami ici a parlé des bateaux qui sont venus. Mais les bateaux-là sont venus avec, permettez-moi les termes, les carburants des cadavis. Parce que les carburants ne répondent pas à la qualité requise pour être vendus. C'est l'on, l'expertise des OCC. L'OCC qui est une institution technique du gouvernement. L'OCC après l'analyse, qui a démenti cette information. Non, mais on va tenir compte de quoi ? On va tenir compte du premier rapport ou des rapports qui corroborent les communiqués du ministère des Sudocarbis. Nous tenons compte de la première expertise qui a été donnée par l'OCC. Parce que l'OCC a une expertise. C'est les laboratoires. Nous avons connu ce même problème. À l'époque, c'était en 2015, où l'OCC avait déclaré que le produit, le riz qui a été importé était impropre à la consommation. Mais après les communiqués des ministères de l'économie, nous avons vu un autre communiqué de l'OCC qui était venu contrédire l'autre ministre. Chers dames, nous prenons les premiers communiqués. Les communiqués disent ceci. Les sens, les carburants que nous vendons aujourd'hui sont impropres. Ils ne peuvent pas être vendus dans nos stations. Merci. Ça aura des conséquences sur le monteur de nos véhicules. Merci, Eri Massimbo, pour votre plaidoyer. L'actualité sur les hydrocarbures a vraiment bougé non seulement la ville de Kitaré mais l'ensemble du pays. Mais ce n'était pas la seule actualité. Il y avait également, je pense que vous l'avez relevé, la rentrée scolaire 2022-2023. Cette année, quand même, on sent l'apaisement. Contrairement à ce qu'on a vécu les années précédentes. D'accord. S'il vous plaît, je vais un peu revenir sur ce qu'a dit mon frère Massimbo. Ne faisons pas d'amalgame. Nous sommes en train de parler d'une question qui est conjoncturelle. On ne parle pas d'une question structurelle parce que là, il y a eu un problème de pénurie. Quelle est la réponse que le gouvernement devait donner pour qu'en cette situation? C'est une question conjoncturelle qui n'a rien à voir avec l'organisation structurelle d'un département. Si on va aller dans cette question structurelle, ce que je note, ce qui est depuis que Félix c'est qu'elle est à la tête de ce pays, avec Didier Boudibou, nous avons réalisé des résultats énormes. Notamment, la reconquête de nos blocs pétroliers qui a été dilapidés comme des biscuits ou des cacahuètes entre les camédiens. Vous savez que ces blocs pétroliers sont faux l'objet d'un débat aujourd'hui. Il semble qu'il n'y a pas d'études sérieuses pour stétifier qu'il y a vraiment des blocs pétroliers. Ça, c'est une question. C'est aussi une question. S'agissant des études d'expertise sur une ressource naturelle, les gouvernements de la République dispensent des moyens, appellent les experts dans ce secteur-là et les rapports des experts confirment évidemment que nous avons des blocs pétroliers dont l'air se trouve et donc nous avons récupéré des blocs pétroliers qui hier ont été dilapidés comme des cacahuètes par les régimes du Camila avec des contrats l'air en l'air et des contrats qui n'ont pas bénéficié aux Pélices-Cololais. Il y a aussi ce problème de manque de publication du contrat entre la reprise des blocs que gardait Dan Gertler. J'ai appris tout récemment qu'il y avait un communiqué et il y avait une déclaration. Le contenu de cette déclaration, de cet accord entre les gouvernements et l'entreprise... Comme un Congolais est pris de justice, est pris de quitté, nous avons fait ce combat contre Kabila parce que nous avons estimé que la plupart des ressources de notre pays ont été dilapidées à cause de ce contrat opaque et des contrats néronés. Et donc, si le gouvernement de la République a signé des attentes avec M. Dan Gertler, il est de notre responsabilité en tant que Congolais d'exiger la lumière pour savoir quelles étaient les clauses mais tout ce que nous avons entendu de la part notamment du gouvernement par les biais du ministre de la Communication et que des blocs pétroliers qui hier étaient entre les meilleurs dans le Dan Gertler, les collègues de blocs pétroliers ont été exploités, ont fait l'objet d'une négociation en liée place d'aller dans la cour d'assises de Paris pour un procès ils ont jugé bon d'aller dans un arrangement à l'amiable et que Dan Gertler s'est aidé et tout ça. on sent sur cet arrêt-là il y a une volonté de la République de la République de la République de la République d'avoir de remettre sa main-mise sur ces actifs pétroliers qui ont été dilapidés. et aussi l'appel d'offres de nos blocs pétroliers. C'est ce que mon frère par exemple ici est de l'ISPA vous savez que Greenpeace cette ONGD obise inavouée est montée au créneau pour fistiger l'appel d'offres fait par le gouvernement progolais selon lequel ces blocs pétroliers feraient l'objet entre guillemets d'une exploitation qui menacerait l'écosystème. Les tourbières entre guillemets. Ainsi de suite. Je n'ai pas vu les Congolais s'est soulevé contre cette organisation parce que mon frère en ces moments l'Allemagne pour se détacher de sa dépendance aux énergies russes russes a demandé à la Colombie d'accroître sa production de charbon. Or nous savons que le charbon est l'hymne des énergies fossiles les plus polluantes au monde. Nous savons très bien en Angleterre par exemple on a dit arrêter les mines de charbon parce que ces dernières avaient des effets néfastes sur l'écosystème. Si les européens pour s'assurer de leur autosuffisance énergétique leur indépendance énergétique ils sont prêts à tout même à bafouer les normes de l'écosystème et de l'environnement alors que ce sont des états les plus polluants et qui du reste sont irresponsables et ne contribuent même pas. Nous ici en plus au catégorie nos émissions de gaz à effet de serre n'ont même pas à temps les 10%. C'est-à-dire nous ne sommes pas un état polluant mais c'est à nous qu'on nous impose du moment où nous disposons des ressources à même de contribuer au métier de l'écosystème à l'équilibre de l'écosystème et nous les Congolais puis nous acceptons ce discours de domination nous acceptons ce discours d'aliénation parce que ce genre peut porter un coût sur le bloc pétrole parce que aucun investisseur sérieux ne voudrait acheter faire des affaires sur le bloc pétrole compromettant le bloc pétrole sur lequel les ONGD internationales tirent à boulet rouge j'aurais voulu que le gouvernement de la République soit monté au créneau face à ces attaques parce que ça va déstabiliser bien entendu les investisseurs qui viennent investir pour développer des actifs pétroliers dans notre pays le gouvernement de la République devait mettre suffisamment des moyens dans la communication dans la mise en valeur de ces blocs pétroliers parce qu'on a appris la vente de ces blocs pétroliers nous apporterait une somme environnement les 500 milliards de dollars mais l'argent c'est quoi ? l'argent c'est la force agissante de l'Etat nous voulons finir avec la guerre nous voulons relancer l'agriculture nous voulons investir dans le secteur de l'éducation mais nous devons avoir l'argent c'est le 5 esprits de l'Etat si vous n'avez pas de moyens vous ne pouvez rien faire et nous avons la possibilité à travers nos blocs pétroliers d'avoir des ressources énormes qui peuvent bien entendu être diversifiées pour booster le développement de notre pays et mes frères devaient aller dans ce combat mais malheureusement ils sont mort ils ne disent rien ils sont plutôt dans des choses comme quoi désigner les ministres désigner les ministres à l'onguère de journée alors que les priorités l'essentiel est d'ailleurs la rentrée scolaire je notais avec satisfaction que le gouvernement par l'événement les ministres de l'EPST a bien entendu fixé les frais pour des écoles non concernées par la quantité d'enseignement pas plus de 300 000 francs parce que même les écoles privées à un certain moment ont matraqué les parents moi je suis j'ai fini à l'université de Kinshasa il existait des écoles ici notamment Kinshasa qui faisaient payer aux enfants les 4 fois ou les 5 triples des frais académiques que j'ai payé à l'université ça veut dire un élève de l'école primaire paye plus que moi qui suis à l'université vous imaginez ce que ça représentait pour les parents à l'époque et donc pour le gouvernement de la République fixe qu'il ne peut y avoir des sommes au-delà des 300 000 francs pour les écoles non concernées par la gratuité de l'enseignement c'est-à-dire que ceux qui veulent inscrire leurs enfants dans des écoles non concernées par la gratuité de l'enseignement n'auront pas un fardeau sur leurs écoles ça c'est une bonne chose mais aussi la gratuité de l'enseignement a permis vous savez on ne voit que le nombre d'élèves qui partent à l'école mais on ne voit pas le nombre de personnes qui sont mécanisées les enseignants qui hier n'étaient pas payés nous avons le NU et les MP les non-payés qui sont passés de 400 000 à 600 000 donc cet enseignant qui est payé pour certains à 400 000 francs il y a ce débat qui est revenu le débat sur l'inégalité les traitements des agents de l'état quand vous avez certains qui touchent des milliers de dollars d'autres qui touchent un salaire minable c'est déséquilibre à la pose problème surtout c'est le secteur de l'éducation je vous donne un exemple un exemple simple le directeur général de la SNE lorsqu'il quitte sa maison je ne vais pas faire la fixation sur sa personne je ne connais même pas quand il quitte sa maison il dit à sa femme à son épouse chez ma chère tendre épouse je vais au travail quand il rentre le soir et qu'à la fin ni moins il perçoit 40 000 dollars selon certaines sources pour quel travail alors que la SNE 40 000 dollars pour quel travail est-ce qu'il est fier d'accrocher le directeur général ce sont des informations je parle sous réserve du député national Molière Nemanema qui a fait cette révélation il est député national c'est-à-dire que c'est l'ensemble qui est l'autorité qui arrête les budgets et quand il dit qu'un directeur touche 40 000 dollars sûrement il a il a un sous-bassement mais c'est quand même énorme c'est énorme pour un directeur de la SNE 40 000 dollars 40 000 dollars pour un DG alors que dans l'entretien la SNE il y a des câbles qui banquent il y a des quartiers dans le noir ça fait des années une entreprise abandonnée j'allais même faire une proposition à la SNE s'il vous plaît rapidement par exemple chez moi à Manzalee Baliboulou mon frère connaît cette situation le courant revient à 0R et repart à 4h du matin c'est comme quoi pour repasser les habits chez nous pour lire il ne faut pas dormir ainsi j'allais demander à la SNE si on pouvait renverser les rôles c'est à dire quoi pendant les jours nous dormons et nous nous réveillons la nuit pour utiliser les courants en contrepartie les manques à gagner vous payez à la fin du mois nous payons aussi c'est ce qui est maléré et les directeurs de la SNE sont fiers d'approcher 40 000 dollars il y a même des compteurs on ne sait même pas non rien du tout il y a rien du tout les compteurs il y a certains compteurs dans les quartiers où ce sont des privés qui ont pris la possibilité de distribuer de commercialiser du courant mais ailleurs il n'y a pas de compteurs Eric Massimo regardé l'enseignement traitement des agents de l'état traitement des enseignants ce déséquilibre là est-ce que ça influencerait la qualité de l'enseignement des cours dispensés à nos enfants bien évidemment avant d'abord d'arriver à ta question je voudrais d'abord dire à mon cher ami ici présent Eric Tiengashi oui le ministre a réalisé ce que les autres n'ont pas pu réaliser l'augmentation trois fois l'an de prix de l'essence à la pompe c'est un record que personne n'a réalisé au ministère des géocarbures c'est ça que il a réalisé nous vendre un carburant qui est impropre à la consommation oui il l'a réalisé n'est pas relancé ceci oui il l'a réalisé donc ce sont des exploits des espoirs que M. Dizek Budim a pu faire à la tête du ministère des géocarbures je crois je crois je crois que le premier ministre et le président de la République vont tenir compte de ces prouesses qu'a fait le ministre Dizek Budim pour lors des cérémoniements qui profitent déjà donc je crois qu'ils vont tenir compte de ça pour que M. Dizek Budim soit soit reconduit ou soit limogé parce qu'on a vu il a réalisé des points l'augmentation à trois fois l'an de prix de carburant rareté de carburant et puis le manque de politique nécessaire pour pouvoir rendre la RDC indépendante du point de vue énergétique ainsi que ça c'est la politique c'est la politique du gouvernement mais qui propose qui propose ça c'est le chef du département et qui est le chef du département d'Ijdo Carbier c'est bien évidemment M. Dizek Budim c'est lui qui est le chef du département c'est lui qui doit concevoir la politique du gouvernement la politique de son département et les soumettre au conseil des ministres c'est lui si on était dans un état sérieux M. Dizek Budim vous devez démissionner il ne veut pas être à la tête de ce ministère vendre à la RDC importer acheter les carburants impropres à la consommation à la RDC et dans deux ou trois mois nous allons aller dans des garages bon je félicite les garagistes vous allez commencer nous recevoir bon vous allez vous faire de l'argent il faut dire merci à M. Dizek Budim vous n'êtes pas technicien du domaine les techniciens disent que ces carburants peuvent être régénérés pour qu'ils soient adaptés aux normes requises pour la RDC c'est une question lors du traitement cher Dan on dit que les carburants actuels que M. Dizek Budim a acheté pour la RDC à une température de 5,6 degrés Celsius alors que la norme requise veut que le carburant ait une température de 8 degrés Celsius ça c'est la moyenne ça c'est la moyenne mais nous sommes en dessous de la moyenne à près des 3% en dessous de la moyenne et nous ne savons pas encore les conséquences de cette combustion dans nos montères sur l'écosystème et sur la santé ça nous ne le savons pas encore donc c'est un carburant des cambistes comment on les appelle des vendeurs les vendeurs qui nous vendent les carburants comment on les appelle encore des cadafis donc c'est un carburant des cadafis que l'état congolais a importé que l'état congolais vend à ses citoyens à travers les ministères des messieurs du Diboudim dont messieurs Eric Diengash ici sur ce plateau cadre des FCC est en train de chanter est en train d'acclamer est en train d'applaudir sur ce plateau AFDC quand à la question liée à la rentrée scolaire des enfants oui j'ai sali certaines améliorations par rapport à l'enveloppe salariale des enseignants bien que cela ne soit pas représentatif par rapport à ce qu'elle touche les représentants du peuple les députés mais ça ne représente même pas les 1% ni encore moins encore les 0,005% de ce qu'elle touche un député alors qu'un enseignant quitte sa maison à 6h du matin arrive à l'école à 7h30 pour répartir des fois 14h voire 16h parce qu'il doit enseigner et prendre du temps de préparer encore les cours et ce qu'il fait c'est un travail intellectuel et que font les députés là à l'Assemblée nationale ils ne font plus presque rien ils sont là seulement pour le oui et le non sur 500 députés qu'on a aujourd'hui combien de propositions de loi mais si vous comparez les années précédentes combien de contrôles les contrôles du jeté en parlementaire que les entreprises et les ministères ont récits de cette Ensemblée en combattant par les mandats de Jeannette Magounda jusqu'à Mbosso combien d'entreprises dans notre Ensemblée nationale a déjanté les enquêtes sur ces entreprises-là il a déjanté des enquêtes sur combien des ministères sur combien de ces institutions dont l'État congolais finance je crois que la production parlementaire il n'y a pas de rapport les lois mais non non les lois qui sont votées la loi électorale sur 5 sanctions si on prend le Sénat celui de 600 combien de lois nous avons reçu comme nous les lois cette Ensemblée ces parlements est improductif est improductif quand ils reçoivent une dotation par exemple pour l'Assemblée nationale de 32 millions de dollars pour le Sénat de 35 millions de dollars s'il vous plaît les moins mais ils sont incapables s'il vous plaît incapables de construire une institution un bâtiment qui pourrait abriter les deux chambres là du Parlement ils sont incapables mais pour leur propre compte nous voyons les achats qu'ils font sur le boulevard du 30 juin ici des achats de plus de 7 millions de 8 millions de dollars que les parlementaires achètent ici dans la ville de Kinshasa nous ne parlons pas de certaines d'autres entités au niveau de province et tout les bâtiments qui sont en train de construire mais ils sont incapables de pouvoir donner s'il vous plaît cher Mbosu Pépé cher Messie Bajoukoui Résistance du Sénat Travailler Donner à ces parlements un bâtiment parce que ces bâtiments que vous abritez n'ont pas été construits pour recevoir les parlements cette année il y a quand même une différence par rapport aux années précédentes où à chaque rentrée scolaire il y avait c'était accompagné des mouvements de grève grève des enseignants cette année-ci on n'a pas senti ce mouvement-là c'est une évolu au dialogue permanent que les ministres le ministre a tenu moins essayent un tout petit peu de faire par rapport avec les banques syndicales mais n'est-à-dire moins nous plein d'eau que les salaires d'un enseignant puissent représenter même les 1% des salaires d'un député ça serait bien parce que les traitements d'un enseignant impliquent sur les bons traitements d'un enseignant impliquent sur la qualité de l'enseignement et aussi il faudrait voir nous sommes un pays qui est doté de plusieurs potentialités nous avons des arbres qui pourrissent de vieillesse dans nos forêts ici surtout chez moi là-bas à l'Équateur mais ces arbres-là pourris mèrent de vieillesse sans pourtant être exploités ils pleurent au bondier mais pourquoi tu m'as placé ici alors que dans nos écoles ici nous manquons des bancs il y a des écoles qui manquent des bancs il y a des écoles ici qui manquent même des tables mais il y a des écoles qui n'ont même pas de toiture je crois que dans la fin de la suite de l'enseignement ça doit être accompagné par la construction des écoles pour les enclaver certaines salles parce qu'il y a des salles qui recevient 40 élèves aujourd'hui ces salles-là et soit 120-150 élèves d'accord Eric Massimbo l'actualité c'est aussi Bounagana le 15 septembre hier donc ça fait pratiquement trois mois jour pour jour que cette ville est entre les mains des rebelles du M23 jusque-là il y a des efforts qui sont entre les deux fournis par le gouvernement pour reprendre cette partie du pays vous avez suivi Constant Lima gouverneur du Nord Kivu qui avait annoncé que des efforts sont fournis pour que bientôt Bounagana puisse revenir entre les mains les mains des autorités Eric Tingashi trois mois après la population de Bounagana on parlait de la rentrée scolaire les élèves de Bounagana ne savent pas aller à l'école ils n'ont pas certainement pas ils ne vivent pas comme ceux qui sont dans les territoires qui sont libres on ne connaît pas exactement les conditions de vie de cette population trois mois après qu'est-ce que cela traduit ? Merci je dis d'abord je reviens pour dire à mon frère Eric Massimo ce que vous venez de demander ne peut vraiment la déjà matière de la musique vous avez dit que vous souhaitiez que les salaires des enseignants atteignent les 1% des cellules du député faisons un calcul simple 400 000 francs qu'on voulait un dollar c'est combien ? c'est 200 dollars c'est les 1% et c'est ce qui touche non non c'est pas les 1% un député touche 23 millions 23 000 dollars 23 000 dollars les 10% de 23 000 dollars c'est combien chère Dan ? on n'est pas encore c'est combien on n'est pas c'est 10 pour cent c'est 2 millions c'est 2 millions bon 2 000 dollars 2 300 dollars ça c'est ça c'est le 10% mais les 1% c'est 230 même les 1% les 1% c'est combien ? 230 230 mais un enseignant le plus gradé touche 450 écoutez donc pour qu'un enseignant puisse toucher le 1% il s'est perdu il doit un jour d'autre c'est 500 000 francs il s'est perdu 500 000 francs il s'est perdu dans les calculs 500 000 francs 400 000 francs ça vaut multiplié parce que le salaire du député les évolumés et tout imaginez que c'est 20 000 dollars c'est 40 millions de francs congolais et les 1% de 40 millions de francs congolais c'est 400 000 et donc c'est pas 40 000 c'est 400 000 tu vois comment ça fait avec les dollars pourquoi tu peux encore t'embrouiller chère c'est 23 000 dollars j'ai dit pour ça c'est 23 000 dollars j'ai 23 000 dollars mais est-ce que s'il vous plaît est-ce que vous avez suivi le ministre des finances c'est ce que le ministre des finances a dit le ministre des finances a dit qu'ils ont payé 21 000 dollars il a dit ont payé ce que lui reconnaît les salaires c'est 7 000 mais l'Assemblée a l'autonomie de sa gestion par rapport aux dotations qu'ils reçoivent je crois que l'enveloppe là si on l'évalue c'est assez consistant ça peut avoisiner ses montages ça peut avoisiner ses montages et les lycées 5 avaient dit ça avoisit plus de 23 000 dollars donc je crois qu'à ce stade il n'a pas les droits de pouvoir contredire un député national un député national à la qualité à la qualité c'est ça c'est un député c'est lui qui touche vous et moi il y a un autre député il y a un autre député qui a son taux à balancer en plus de temps de paye nous avons des amis vous savez que nous avons des amis qui travaillent dans des banques pour les députés il m'a demandé d'être indiscipliné il est lui-même devenu très indiscipliné s'agissant il y a un député qui a balancé il y a quand même ce fossé est tellement grand héritier le fossé est extrêmement grand extrêmement grand extrêmement criant des inégalités consacrées des inégalités approuvées par la société la société congolaise la société congolaise expliquez-vous du moment où la classe politique se considère comme des privilégiés de la république une classe s'opposant au peuple parce que nous sommes dans la lutte de classe où le peuple est une classe et la société politique est une autre classe et la classe politique s'arroge les droits de gagner l'essentiel de la richesse nationale et laisser des miettes en l'ensemble de la population mais malheureusement ce peuple applaudit cette classe politique est-ce que vous avez vu des gens un débat de fond lorsque ces députés nationaux partent dans les circonscription pour apporter des t-shirts et que les congolais leur disent que vous êtes en train de vous aventurer avec nous parce que vous répartissez de manière équitable les richesses nationales non par contre le peuple applaudit le peuple reçoit des t-shirts le peuple prend les saccobis du riz ou des haricots qu'on les rapporte il y a un problème la population aussi est en train d'encourager ses bourreaux cette question devait commencer par l'éveil de conscience du peuple ces gens prennent l'essentiel de la richesse la république c'est quoi la république ça veut dire chose commune tout simplement chose commune c'est un bien qui nous appartient à nous tous nous sommes dans une maison où nous avons nos frères qui gèrent les locataires qui perçoivent l'argent du loyer dit à une parcelle qui nous appartient tous mais malheureusement nos frères trop gourmands méchants cruels qui sont se donnent s'arrachent le droit de manger l'essentiel de consommer l'essentiel de ses loyers nous les frères qu'est-ce que nous faisons rien du tout par contre on applaudit pour eux quand ils viennent dans le circonstruction l'autorale ils nous apportent des miettes ce sont nous qui sommes les brevets pour aller chanter les peuples il y a une sorte je dirais d'accompagnement conscient de l'inconscience c'est ça le problème ainsi il faut commencer par dire au peuple quand ces gens viennent avec des t-shirts quand ces gens viennent pour vous manipuler à cause des tomates des boîtes des tomates qui vous donneront après 5 ans il faut leur dire est-ce que vous avez vu les gens il y a un débat sur la loi de la loi des finances est-ce que vous avez vu les gens être très préoccupés par le chiffre qui sera mis là-bas non les gens sont dans autre chose c'est un problème il faut dire aux gens que les destins de votre pays l'avenir de votre pays vos problèmes sont résolus dans la loi des finances et cette loi des finances vous exclue donc c'est le peuple qui ne s'intéresse pas qui ne s'intéresse pas qui ne connait pas qu'on définit son avenir à travers la loi des finances parce que les finances c'est quoi le finance c'est l'ensemble des comptes vous êtes de l'union sacrée de la nation c'est une interpellation mon frère je suis de l'union sacrée l'union sacrée a pour vision le peuple d'abord mettre le peuple au centre de l'action de nos préoccupations politiques et dans ces points de vie il y a deux inégalités qui ont été consacrées ce qu'on ne remarque pas normalement c'est un débat que je suis en train de soulever les autres l'ont fait également c'est une interpellation pour l'ensemble de la société politique continuerons-nous à être des gens qui se comportent comme des mercenaires en opposition du peuple congolais ou des gens qui ont reçu les aspirations qui ont reçu les meurtres contentements du peuple pour les transformer en solution du moment où dans la loi des finances dans les budgets de l'État vous voyez les dépenses des institutions envoiser l'essentiel des budgets de l'État alors les budgets d'investissement on n'en trouvera pas ça ne rend pas grand chose or ce sont ces budgets ces dépenses d'investissement qui ont de l'impact sur la population les investissements peuvent être à long et court terme les investissements à long terme c'est notamment les routes les infrastructures les investissements à long terme c'est la construction des écoles parce que l'éducation a un effet dans la vie de l'union sacrée quand vous avez pris le pouvoir votre comme tu l'as dit tantôt quand vous avez pris le pouvoir en 2019 c'était de changer le discours changer les choses justement mais ça fait 4 ans que vous êtes là les institutions presque 2 ans une année avec l'avènement du gouvernement dans une année est-ce qu'il n'y avait-il pas moins de changer quand même la donne ne serait-ce que pour le gouvernement le paiement les salaires de gouvernement du membre du gouvernement que nous ne connaissons même pas mais quand vous suivez la dépense reprise c'est parmi les institutions les plus je ne suis pas en train de discuter l'union sacrée de ses responsabilités parce que l'union sacrée la majorité doit porter l'âme de la démocratie l'âme de l'état si la majorité est au service du peuple il a des soins qui lient les progrès qui rencontrent les aspirations profondes du peuple c'est une interpellation mais maintenant il ne faut pas faire du fixisme sur l'union sacrée il ne faut pas parler de la société politique que ce soit de l'opposition ou de l'union sacrée la plupart des hommes politiques que nous avons ont les mêmes motivations quant à la gestion de la société donc c'est une interpellation nos frères nos compatriotes doivent arrêter de lire ou de donner la responsabilité aux pauvres d'accord rapidement 3 mois après 3 mois après Chumzou le disait dans son livre l'art de la guerre la guerre est un domaine de la vie ou le domaine de la mort le domaine de la disparition ou du maintien de l'état on sait quand on commence la guerre mais on ne sait pas quand on la termine la réussite est entrée en guerre contre les migraines sachant forte de ses biceps qui en peu de temps elle est très heureuse mais elle est capable et elle est en ces moments d'accord et elle est contrainte à des obstacles qu'elle n'avait pas envisagé ça montre que les gouvernements de la république les forces armées de la république sont en train de d'accord sont résolument engagés pour récupérer cette partie du territoire qui est entre les mains des élèves d'accord maintenant il faut aussi nous en tant que peuple congolais Erma Simbo d'éviter d'avoir un discours qui fait l'apologie de l'ennemi nous devons avoir un discours les gens déterminés à répondre à accompagner les phares d'essai pour récupérer cette passion qui est entre les mains des élèves depuis plus de 3 mois malheureusement malheureusement depuis plus de 3 mois Erma Simbo la question de Bounagana 3 mois après est-ce qu'on doit se dire la question est vraiment une question très vaste on doit se dire c'est à cause ce qu'on accuse souvent les multinationales qui sont derrière cette guerre qui soutiendraient le Rwanda est-ce qu'on doit se dire que c'est nous-mêmes congolais qui n'avons pas une armée conquérante on doit se dire en d'autres termes c'est les gestionnaires de la chose publique qui n'arrivent pas à bien gérer nos troupes quelle serait la cause de 3 mois un groupe armé qui prend en otage une partie du pays c'est quand même un moment de jour c'est un trimestre c'est beaucoup voilà je crois que j'aurai le même temps qu'aï mon cas de mater il est un gars s'il plaît beaucoup sur le temps alors vous parlez beaucoup le temps est le maître du tout je crois que si j'ai assez de temps je veux bien développer le sujet par rapport à la question que vous m'avez posée cher Dan je crois que le gouvernement Saint-Maloukonde a failli dans cette mission régalienne de l'état celle de protéger les frontières et d'assurer la sécurité de ses citoyens donc la faute revient au gouvernement mais la faute revient au gouvernement qu'est-ce que les chefs de l'état n'ont pas fait on voit les chefs de l'état dans certains champs des batailles diplomatiques faire même les travaux du gouvernement parce que si le gouvernement était en avance les chefs de l'état n'allaient pas le faire apparemment le gouvernement Saint-Maloukonde soi-disant le gouvernement des royaux ne savent pas jusque-là n'ont pas encore saisi la vision du chef de l'état et c'est que le président Félix-Antoine Tisseké veut pour le Congo veut pour le peuple congolais je crois que le peuple d'abord n'est pas seulement un slogan mais le peuple d'abord a un contenu mais seulement que cette vision comme on dit disent les anglais catch the vision le gouvernement Saint-Maloukonde n'a pas encore saisi la vision que veut le chef de l'état pour ces pays je crois il y faut encore des séminaires des formations et des ateliers pourquoi pas des symposions à ce gouvernement Saint-Maloukonde et pour qu'il saisisse au moins la vision du chef de l'état et ce que le chef de l'état veut pour ces pays notre ministre de défense qu'est-ce qu'il fait à la tête de ces ministères parce que plus de trois mois aujourd'hui jour pour jour Bounagana est occupé Bounagana est exploité la population est torturée la population ce n'est pas Saint-Maloukonde mais c'est le président de la république s'il vous plaît ça veut dire que c'est lui non c'est statutaire c'est qu'on donne nos chefs de l'état c'est statutaire parce qu'il est le chef de l'état c'est lui le garant de la nation mais c'est pas lui qui gère au quotidien les affaires de l'état non c'est pas lui qui les gère au quotidien c'est pas lui qui les gère au quotidien il n'est pas rédébable envers le parlement c'est que le chef de l'état s'il n'est pas rédébable envers le parlement s'il n'est pas aussi rédébable envers le peuple congolais c'est le gouvernement Saint-Maloukonde que nous nous indexons dans tout ça c'est un gouvernement qui est incapable de pouvoir assurer la sécurité et la défense de nos territoires le gouvernement à qui on attribue à l'armée un budget modique de particulièrement 5 à 6% mais voilà c'est la défaillance comment va-t-il répondre à ces moyens à ces projections à ces projets de défendre l'état pendant qu'il n'a pas assez de moyens c'est un blocage aussi c'est que jusque là la sécurité et la défense de nos territoires n'est pas encore une nécessité et une priorité pour le gouvernement Saint-Maloukonde non je veux dire les moyens les moyens affectés à un secteur prouvent à suffisance que vous considérez ces secteurs là est nécessaire et prioritaire c'est le parlement qui affecte l'argent qui vote mais qui fait la proposition c'est le gouvernement qui vient avec la proposition les parlements sanctionnent et améliore s'il faut toucher mais ça doit commencer ça doit être sur l'initiative du gouvernement ça doit être sur l'initiative du gouvernement mais notre gouvernement qu'est-ce qu'il fait il ne fait rien il ne fait rien nous voyons seulement des enveloppes colossales être concentrés au niveau des institutions mais qu'est-ce qu'elle fait le secteur de l'enseignement le secteur de la défense il n'y a rien dans ça il y a des militaires qui n'ont même pas qui manquent des munitions dont les armes elles ne correspondent pas avec les munitions je crois que Bounakan aujourd'hui les trois mois que nous avons accordé à ces groupes rebelles 1-23 soutenus par le Rwanda et certains pays voisins de la sous-région notamment l'Ouganda et le Kampala et l'Ouganda et le Rwanda le Rwanda aujourd'hui dont nous estimons encore être nos amis ce sont des ennemis ce ne sont pas les amis je crois que le gouvernement Samaloukone doit se réveiller par rapport à cela de mettre les moyens conséquents pour que nous puissions vente à cette guerre-là parce que le temps que nous avons accordé à ces groupes rebelles c'est le temps que nous lui donnons pour pouvoir se réformer encore de plus d'avantages pour pouvoir récréter former encore ces militaires pour pouvoir avoir encore assez de moyens et se ravitailler parce que le groupe rebelles a installé même des postes de douane des perceptions de douane des taxes et impôts donc ils sont installés comme l'état congolais en fait ils ont remplacé l'état congolais et qui fait Kampala par rapport à ça Kampala ne fait rien parce qu'il y a des munitions qui ne transitent par Kampala il y a des munitions qui transitent les hommes qui transitent aussi par l'Ouganda par les Rwanda et l'Ouganda et les militants les rébelles ces étrangers là des 1-23 qui sont venus du Rwanda et du Rwanda naissent des érabis des érabis taïs et de se réformer de se réformer et de se former et aussi de mettre encore des racines parce que chère dame le risque que nous courons aujourd'hui c'est de voir aujourd'hui une grande une faute démographie venir de Rwanda et de Luganda occuper les secteurs de Gounaganda et les territoires aux environs et demander les droits pour un peuple de pouvoir en disposer c'est là le soutien qu'ils reçoivent auprès des Nations Unies et des autres multinationales ils peuvent avoir les moyens nécessaires ils peuvent même dire à cette population voilà les gens qui vous soutiennent qui sont incapables de pouvoir vous sécuriser à ce jour on peut se dire que la RDC balkanisée non le plan de la balkanisation est en marche c'est pas encore nous devons nous réveiller nous devons mettre le patriotisme en avance on doit avoir les soucis de ces pays de les voir unis et unifiés de ne pas avoir des partis des territoires être occupés pendant un plus long moment par un groupe réveil la question de la guerre n'est-elle pas une question un peu générale ou pourquoi pas avoir des forums essentiellement pour discuter de cette question parce que c'est une question apparemment le président Kabila a essayé mais le président Kabila est venu la même chose ne serait-ce pas un problème là où la diplomatie a échoué la force est ici il faut la force il faut la force il faut acheter les armes les avions de combat changer même des partenaires des coopérations militaires que nous établissons avec certains états l'Union Européenne et les états n'ont rien fait et cette coopération là n'est pas profitable à la RDC changeons des partenaires tout le monde ouverte la Russie tout le monde ouverte la Chine parce que la Russie au moins elle est sincère par rapport au contrat ou à ses partenaires nous avons vu les avions de chasse et les équipements militaires qu'il a adoptés à l'état malien aujourd'hui donc aujourd'hui il est temps que le ministre de la défense puisse s'y réveiller et puisse être vraiment les bons conseillers du gouvernement et de l'état qu'on l'est quant à la question de l'occupation de l'Est et de l'ARDC par l'armée rouennaise ou ghanaise et le groupe on va finir et certains congolais qui sont impliqués dans l'occupation puissent quitter les groupes armés mais aussi certains multinationales qui soutiennent ces mouvements doivent se désaisir de ça parce que si aujourd'hui nous chassons ces intruits ces brébis et garis et qu'ils rentrent dans leurs différents pays et que nous sécurisons nos territoires ces investisseurs vont toujours venir vont toujours chercher à pouvoir investir et en suivant la norme est habillée par l'État Merci beaucoup Eric Massimbo il nous reste 5 minutes comme nous montre la régie je pense que je vous donnerai chacun 2 minutes pour finir la dernière question la question de la rentrée parlementaire une session qui commence essentiellement budgétaire On n'a rien dit sur la tournée de Vital Camus Mais justement Bienvenue pour ça non, tu pourras C'est de l'actualité et de la semaine Tout à fait tu pourras aussi le dire même pendant une minute ça ne dérange pas la session de septembre essentiellement budgétaire quelle répartition particulière et le secteur qu'il faut prioriser particulièrement vous avez 2 minutes 2 minutes s'agissant d'abord sur la question de la sécurité pour en finir je vis le ministre de la défense séjourner en Russie où il a été reçu par les autorités militaires dans les russes il a accédé au magasin il est entré dans les armureries russes il est entré même dans ce qu'on appelle les endroits où ça va venir il a visité un certain nombre des éléments de la logistique mais aussi de fournitures en armes c'est à dire que le gouvernement de la république s'est montré fermement résolu à aller vers d'autres partenaires qui peuvent lui offrir ce qu'est les partenariats traditionnels n'ont pas offert maintenant une deuxième chose mon frère parle ici je ne sais pas s'il le fait exprès il parle de cette question aller vers tel partenaire aller tel autre partenaire à la limite je me disais je me suis dit mais mon frère aujourd'hui parle comme un enfant de maternel il oublie c'est quand même très fort il oublie je sais pourquoi moi et lui nous avons appris nous tous la géopolitique il connait la géopolitique il connait la géostratégie nous avons perdu des hommes d'état dans ces pays à cause de cette question nous avons perdu Mousset Laurent Désiré Kabila nous avons perdu Lumumba en 61 Lumumba nous avons perdu sa vie parce que on a estimé qu'il commençait avoir des incoïtances avec l'époque des communistes Mousset Laurent Désiré Kabila raccroche au nez à un ambassadeur à une ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique Margaret Thatcher je crois Madeleine Albright et les gens les avisés ont dit Mousset Laurent Désiré Kabila a signé son arrêt de mort cette question il existe des pays les laissés qui ne veulent pas la républicité du Congo puissent voler d'elles-mêmes ces gens sont prêts à maintenir les Congo comme une nation soumise ils l'ont fait depuis la nuit du temps il est de notre responsabilité de nous réveiller ça demande de la conscience nationale il y a des préalables Félix Seguet dit comme numéro 1 de notre pays ne peut pas prendre des risques d'aller à gauche et à droite comme bon lui semble il y a des préalables à l'interne nous allons aller là-bas qui va assurer nos arrières nous ne pouvons pas aller comme ça c'est une question il le sait c'est éminemment stratégique mais comme c'est Félix qui est maintenant au pouvoir nous pouvons signer des accords là-bas on prend Erie Massimbo président de la République et il commence à signer des accords comme levé comme bon lui semble à gauche et à droite sans tenir compte de cette donne de la géostratégie le Congo n'est pas le Mali le Congo ça représente beaucoup d'intérêt pour le monde la transition énergétique que nous parlons c'est le Congo vous voyez cette puissance vous laissez les mains libres comme ça si vous à l'interne vous ne mettez pas les conditions de l'intelligence stratégique pour savoir où aller pour vous assurer vos arrières d'abord et éviter que nous tombions dans les chaos parce que c'est possible que ces gens mettent les chaos ils ont mis les chaos en Libye ils ont mis les chaos en Libye la Libye d'aujourd'hui qu'est-ce que les détenir c'est à cause de ça donc il faut de l'intelligence stratégique lui il le sait mais il le dit il ne le dit pas il ne va se dire non c'est gouverné il est responsable il faut aller signer des accords avec l'IQ Eric Massimbo pour finir pendant deux minutes je voulais qu'on évoque la question de la répartition du budget vous voulez répondre sur la question de l'insécurité maintenant je laisse je laisse la main à mon frère Eric Tengashi de dire ce qu'il veut de faire ce qu'il veut de développer ses idées son raisonnement comme il le veut mais moi je sais que la constitution reconnaît les chefs de l'état comme les garants de la nation et les garants des bons fonctionnements de la sécurité et de la survie des Congolaises et des Congolais et aussi comme les garants de l'intégrité territoriale de notre pays donc si aujourd'hui l'intégrité territoriale de la RDC est menacée le chef de l'état en tant que en sa qualité des garants de la nation est censé trouver des partenaires qui peuvent lui aider à pouvoir garantir la sécurité de nos frontières et peu importe que cela puisse coûter mais l'essentiel c'est de faire de cet état congolais un état indépendant parce que si vous voulez toujours rester dans l'odeur du père parce que mon frère ici présent devant moi Eric Tiengashi ne s'est pas encore franchi de l'odeur du père de l'odeur de l'Occident Macron mais il est de notre génération tous ces gens qui gèrent l'Europe aujourd'hui et l'Union Européenne est-ce qu'ils ont été des colonisateurs ? Non mais pourquoi vous voulez toujours demeurer dans l'attitude des colonisés pourquoi ? Cher héritier venez à l'école de l'éveil patriotique chez moi je crois que ça va vous changer ça va vous recadrer j'ai rêvé l'esprit de Kipanvit en vous je rêve l'esprit de Kimba en vous je rêve l'esprit de Mouze Laurent Desikabil en vous je rêve l'esprit de Tieng Tiseke de Wamul en vous je rêve l'esprit de Mamadou Ndala en vous au nom de tous ceux qui sont morts pour l'intégrité et l'honneur ainsi que l'indépendance de ces pays je suis fatigué de ton spectacle je mets l'esprit de Moumba en toi au nom de cette grande je suis fatigué de ce spectacle aujourd'hui aujourd'hui je crois je crois la question de la rentrée parlementaire dont vous avez évoqué ici je crois que j'ai toujours dit ça c'est ensemble elle n'aspire aucune confiance et aucune espérance pour la nation congolaise parce qu'il avait déjà atteint ce objectif vous savez quand on lance un fusée quand un fusée arrive à l'orbite ça atteint l'objectif et quand ça atteint l'objectif ça peut s'éclater à tout moment et cela ne compte plus donc la configuration que nous avons là l'objectif c'était d'avoir la majorité et de former le gouvernement donc en dehors et ça il n'y a aucune autre chose à faire merci beaucoup Éry Massimbo d'avoir répondu à notre invitation en espérant que vous avez aimé cet échange je n'appelle pas ça débat mais moi j'appelle ça l'échange parce qu'il y a eu contribution intellectuelle de chacun pas toujours dans la contradiction mais aussi dans le complément Éry Tiengashi merci c'est moi qui je veux remercier merci Éry Massimbo oui je vous remercie aussi Dan je remercie la direction et puis toute l'équipe technique qui nous ont accompagné je remercie aussi tous les congolais qui nous ont suivi avec attention et je fais mes salutations au chef de l'état président de la république il fait clander au président de la république mais pourquoi pas c'est le père de la nation vous avez récuité c'est le père de la nation pourquoi pas votre dossier sous traitement ça est calme ça n'engage que vous je suis heureux quand même que tu n'as pas cité Ngo Bila aujourd'hui mais il brille il brille par sa mauvaise gouvernance il brille il brille tous les quinois les savent que Jatin Ngo Bila ne fait rien dans la vie il y a des personnes sur qui vous avez fait le fixisme Ngo Bila et Guilo Wando ça on connait merci beaucoup qu'est-ce qu'elle fait qu'elle fait Guilo Wando à la Bénégema du territoire excellent week-end chez vous nous nous retrouvons lundi prochain avec la grande tribune pour démarrer la semaine en toute beauté portez-vous bien demain est un nouveau jour au revoir